J'avoue que j'ai du mal à comprendre que Besançon n'est pas une citadelle assiégée par la ville de Dijon. Il y a eu un partage qui a été fait des services de l'État entre la capitale régionale Dijon et l'ancienne capitale régionale Besançon. Ce partage a été fait de manière équitable. J'ai moi-même, quand j'étais ministre du Travail, mis les services de la directe à Besançon pour montrer la bonne volonté. Et Jean-Louis Fousseret lui-même s'était félicité de ce partage. Et donc, les choses ont été bien faites pour l'État. La DREAL, tout ce qui concerne l'environnement, est à Besançon. Le super-rectorat est à Besançon. La directe est à Besançon. Donc voilà. Simplement, il ne faut pas se plaindre tous les jours. Il faut qu'on avance ensemble. On a des atouts formidables de complémentarité. Besançon au niveau économique, ce n'est pas Dijon, ce n'est pas les mêmes choses. Nous, c'est la pharmacie et l'agroalimentaire. On a un pôle de compétitivité Vitagora qui est le 16e de France. Et puis eux, c'est la micro-mécanique, la mécanique. Donc voilà, pourquoi ce sentiment ? On ne retire rien avec le tribunal de commerce dont on parle, à la spécialisation. On ne retire rien à Besançon. Simplement, il y a à Dijon, au tribunal de commerce de Dijon, il y a 28 juges. Il y en a 19 à Besançon. Et celui de Dijon est habitué des grandes affaires spécialisées. Il a traité l'affaire du Belvédère l'année dernière. 4 000 salariés, plus d'un milliard de chiffre d'affaires. Et donc, s'il était tout à fait normal, c'était d'ailleurs la décision du président du tribunal de commerce que ça se trouve à Dijon et pas à Besançon. Il y a d'autres choses qui peuvent se trouver à Besançon et pas à Dijon. Et donc, il faut arrêter, je pense, avec ce sentiment. Je ne sais pas comment traduire ça. Le sentiment, on dirait qu'il y a un sentiment d'infériorité des Bizontins. Mais non, c'est une grande ville, c'est une belle ville. Et ils sont rayonnants, chacun dans son domaine. Et donc, nous n'avons pas tout ce que Lyon a. Et Lyon n'a pas tout ce que Paris a. Et donc, voilà, je pense que c'est dommageable, moi, de cette, comment on pourrait dire, c'est chamaillerie. On va dire, on va s'arrêter à chamaillerie. Mais voilà, c'est fini. On va avancer ensemble avec Jean-Louis Fousseré. On va créer un pôle métropolitain. On doit travailler ensemble. C'est indispensable pour les habitants de Besançon et de Dijon. Est-ce que, justement, ça remet en cause ce pôle métropolitain, cette petite guéguerre qui se réactive à l'occasion ? Non, d'ailleurs, vous comprenez que je dis, là, il faut que ça s'arrête. Donc, ça va s'arrêter. Je vais proposer à Jean-Louis Fousseré. On avait fait les choses ensemble. On avait prévu les choses ensemble. Il faut qu'on les mène à terme. La spécialisation du tribunal de commerce de Besançon n'apporterait pas un juge supplémentaire à Besançon. C'est tout. Et même des grandes villes comme Nancy sont plus contentes d'être attachées à Dijon. C'est comme ça. Bon, voilà, mais c'est pas... On ne laisse personne en faisant ça. On ne laisse pas Besançon. Au contraire, c'est une ville que j'adore. On doit avancer ensemble. On fait les choses ensemble. Simplement, des fois, il ne faut pas me chercher. Est-ce que vous avez dit qu'ils avaient des comportements de gougnafier il y a deux ans ? J'ai dit... Vous savez, c'est des trucs un peu de... Comment on dit ? Il ne faut pas se comporter comme des goujins. Voilà. Et donc, c'est dit. J'avais entendu dire que c'était... Parce qu'il y avait une république des copains. Je n'aime pas qu'on dise des choses comme ça. Donc, j'ai répondu. L'incident est clos. Nous n'en parlons plus. D'accord. Est-ce que vous entendez un peu cette inquiétude ? Vraiment, vous sifflez la fin de la récré ? Je pense qu'il ne faut pas vivre dans ce sentiment, à tort d'ailleurs, d'infériorité. Ils sont beaucoup plus performants que nous dans le domaine de la micromécanique, par exemple. Tant mieux. Ils ont un super laboratoire, par exemple, en la matière. On ne les a pas à Dijon. On en a d'autres. Donc, voilà. La vie économique, par contre, elle ne se règle pas par décret. Les services de l'État, oui. On décide. On affecte. Ça, c'est clair. Et j'ajoute que dans le partage qui a été fait, Besançon n'a pas perdu une personne qui travaille au service de l'État. À Dijon non plus, on a fait un partage qui était équitable. Et donc, après, la vie économique, si une entreprise s'installe là et pas là, ça relève de l'entreprise. Et ça, on n'y peut rien. Donc, en fait, le dialogue n'est pas rompu avec vous ? Non, bien sûr que non. Non seulement il n'est pas rompu, mais il doit reprendre et on doit définir plus clairement les axes de travail communs qui sont, à mon avis, complémentaires. Prenons exemple sur ce qu'ont pu faire les universités, par exemple. Merci. Merci. Merci.